La peau des fesses Moi j'avais l'habitude avant d'utiliser des ciseaux classiques en acier rapide Qui vont pas mal Mais j'ai décidé de m'offrir ce petit ciseau de chez Bordé Alors c'est un Warnomi Oire Nomi Je ne sais pas comment ça se dit en japonais C'est un ciseau japonais Qui est absolument fantastique Dans le sens où Il a la qualité du métal De l'acier qu'ils ont utilisé pour fabriquer ça C'est absolument fantastique Dans le sens où la qualité du ferraille Qu'ils ont utilisé pour fabriquer ce ciseau C'est à la fois très très dur Donc ça tient bien l'affûtage Et en même temps On peut l'affûter assez rapidement J'y mets un petit coup de temps en temps Pas plus que ça Et ça a un tranchant Inimaginable Par rapport à des ciseaux classiques Ça rentre comme dans du beurre Ça coupe les fibres exactement là où on le veut Alors je ne me souviens plus du prix Je vous le mettrai là C'est en prix public de chez Bordé Mais c'est absolument grandiose Vous m'avez vu l'utiliser Je vous mets quelques extraits sur d'autres films Si un jour vous voulez vous faire plaisir Cassez votre tirelire Moi quand je vois trois sous d'avance J'en achèterai d'autres C'est vraiment formidable comme ciseau C'est un bel objet Le manche c'est du chêne rouge on dirait Et puis il y a la petite collerette là derrière Qui est forgée à la main on dirait bien L'ensemble des ciseaux est remarquablement bien assemblé Et c'est vraiment un bel objet Que je prends plaisir à utiliser tous les jours Je vais en acheter d'autres ça c'est sûr Pour mon deuxième outil C'est un truc un peu spécial C'est pas grand chose finalement C'est un pistolet à cartouche Alors celui là il vient de chez Wurth Mais il y a le même chez Berner Il y a le même dans plein d'industries Il présente l'avantage c'est que Quand on va Je ne veux pas faire de conneries Alors le gros avantage Là à l'intérieur c'est du silicone C'est que j'ai un super dosage Grâce à la grosse gâchette que j'ai entre les doigts Et si je la lâche Le pistolet s'arrête Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre bouton à appuyer Et par rapport à des pistolets standards Qu'on achète chez Brico Merlin C'est vraiment autre chose Ça se tord pas Moi je m'en sers vraiment tous les jours J'ai des collègues qui sont menuisiers installateurs Qui font du silicone toute la journée Un plein carton par jour Qui ont ces machins là Ça vaut une soixantaine d'euros je crois Alors pour un pistolet à silicone Ça vaut quand même 4 fois plus cher Que les trucs qu'on trouve habituellement Mais ça vaut le prix 10 fois C'est vraiment génial Le dosage sur la gâchette Il est vraiment précis Le fait de lâcher la gâchette Pour relâcher la pression C'est vraiment génial Et le dosage qu'on obtient avec ça Est vraiment super quoi Moi vraiment si je le perds J'en achète un autre tout de suite Le troisième outil que j'adore Et qui coûte un peu la peau des fesses quand même Je l'avais acheté suite au film de Samuel Mamias Je vous mets un petit lien là-haut Pour le film qu'il avait fait Et puis ensuite j'en ai fait un mois à mon tour C'est ce petit rabot Veritas DX60 Qui est un petit rabot à angle faible Qui permet de principalement Casser les angles comme ça Rectifier un peu des affleurs Et il peut servir aussi Je ne peux pas vous le faire à démonstration Parce que je ne le tiens pas Mais il coupe le bois debout aussi C'est vraiment génial Pour rectifier quelque chose Pour ajuster un petit désaffleur Quelque chose qui dépasse Casser les angles L'acier encore une fois C'est du d'acier A2 Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire Mais c'est vraiment une merveille Au niveau de la tenue de cou L'affûtage est un petit peu difficile Dans le sens où c'est de l'acier super dur C'est un fer qu'il faut affûter Avec deux biseaux C'est à dire un biseau principal Sur l'ensemble de la coupe Et puis un petit biseau Sur le dernier petit bord Qui lui un peu plus Avec un angle un peu plus prononcé Et comme ça on obtient Un tranchant formidable Et l'ensemble de l'objet Est vraiment formidable C'est très très joliment fait Et c'est un bel objet Juste à posséder A avoir entre les mains C'est vraiment un bel objet Et c'est une des raisons Qui en fait son prix C'est que c'est joliment fait Tout est ajusté Tout rentre parfaitement dans les trous C'est vraiment formidable Et c'est un outil que j'adore Alors les quatrième et cinquième outils C'est en fait des outils Festool Et en fait je pourrais mettre Toute la gamme Festool là-dedans Qui est horriblement chère Et finalement Quand on l'utilise Quand on en achète On y revient Parce que c'est vraiment génial J'ai nommé Celui-là vous ne le connaissez pas très bien Parce que je ne l'utilise que sur chantier C'est ma scie oscillante Alors elle se branche avec le plug-it normal Et il y a une petite oscillation Sur le bout de la lame Qui fait que ça découpe absolument tout Dans n'importe quelle condition A ras du sol En travers Dans tous les sens Ce modèle là C'est le modèle 7 Dans la série Ça vaut autour de 600 euros TTC quand même Mais il y a des gabarits Qui permettent de plonger Perpendiculairement par exemple Et là il y a un petit aimant Qui empêche la lame de bouger de trop Et ça va guider la lame Bien perpendiculaire à la surface Alors ce truc là Je ne m'en sers pas tous les jours Mais à chaque fois je m'en suis servi Je me suis dit Heureusement que je l'avais Parce que pour rattraper un coup Par exemple pour poser un escalier Et tout ça Les petits désaffleurs Qui sont gênants Plutôt que de redéposer l'escalier Et de l'escalérer Et de le remettre en place Ce petit truc Il passe partout Et ça va découper le millimètre Qui est en trop Et tout ça C'est vraiment génial Alors au delà du prix de la machine Le prix des lames Le prix des petites lames C'est entre 15 et 25 euros la bête Et si vous attrapez un clou Si vous mettez un coup de travers Elle pète Les dents Elles n'ont pas pour longtemps à péter Mais ça a un pouvoir de découpe C'est absolument hallucinant Il y a aussi un guide là Pour travailler par exemple Sur la bordure d'un plancher Que vous venez de poser Pour ajuster le jour Entre le mur et le plancher Une fois que le plancher est posé Vous pouvez Tout autour Découper les 8 millimètres Qui sont nécessaires A ce que le plancher bouge Ce modèle là Il a été fabriqué En collaboration avec Fine Ce qui fait que c'est le même modèle En fait C'est les mêmes lames C'est les mêmes systèmes De libération de la lame C'est vraiment formidable ce truc là Ça coûte la peau des fesses Vraiment Et les lames coûtent super cher Mais c'est vraiment génial Et ça rattrape le coup Sur chantier Ça rattrape beaucoup de choses Couper des trucs dans des endroits inaccessibles Le couper bien et vite C'est ça qu'il faut Une scie sauteuse ça marche Une scie sabre ça marche Mais ça ça marche Beaucoup beaucoup mieux Et surtout c'est très précis C'est vraiment une précision Assez incroyable Voilà Et en fait Le catalogue Festool C'est le numéro 5 Par exemple Ce gabarit de fraisage Que j'utilise assez souvent encore Il se fixe Grâce à ces serre-joints magiques Et là Vous voyez les Qui bougent plus Il n'y a qu'un seul serre-joint Il ne bougera plus Et avec une bague à copier On peut défoncer n'importe quoi Une marge d'escalier Une rainure pour une étagère C'est vraiment super ce truc là J'avais essayé d'en fabriquer Avec des bouts de récupération D'ajuster des trucs ensemble Mais l'ajustage qu'on a avec ça Avec le petit tournevis spécial Qui permet de régler La largeur de fraisage La précision qu'on a là Il faut juste faire un petit peu de mathématiques Soustraire la fraise A la bague à copier Qu'on utilise Mais en dehors de ça C'est d'une simplicité Enfantine Alors on est pas mal de menuisiers Professionnels ou amateurs A être un peu tombés Dans la doctrine Et dans l'endoctrinement festule Il y a plein de gens Pour qui c'est le livre de chevet Y compris moi de temps en temps quand même Moi j'ai acheté la CAPEX Qui vaut la peau des fesses Ces machins là D'autres gabarits Le gabarit à l'air 32 La ponceuse La défonceuse Le truc comme ça Il y en a qui sont Beaucoup plus gravement atteints que moi Mais n'empêche qu'une fois Qu'on a mis le pied dedans Ils sont vraiment réfléchis Pour travailler avec Ça a été expérimenté On sent que Quand on utilise les outils Ils ont été validés Par des gars sur des chantiers C'est vraiment C'est pas juste un produit Une boîte avec un moteur Et tout ça C'est vraiment L'ergonomie des outils A été vraiment très bien réfléchie Alors on le paye Mais festule Ils ont pas besoin de nous Pour avoir du succès D'ailleurs pour les youtubeurs Ils donnent rien Tout au plus T'auras gagné un t-shirt à Noël Mais c'est à peu près tout Et si vous voulez venir Si jamais vous changez d'avis Vous voulez venir Moi je veux bien faire des tests pour vous Il n'y a aucun souci Monsieur festule Mais Bref Voilà Ils n'ont pas besoin de nous Pour garantir leur succès Leur succès Il vient de leurs produits Et c'est vraiment C'est vraiment des produits formidables A chaque fois La capex Là derrière J'en suis hyper content Ça coupe épais Ça coupe sur 300 mm Ça peut couper Alors au maximum C'est une section de 80 par 80 Ou 88 par 88 Mais sinon on peut faire 60 mm sur 300 mm Sans aucun souci Avec plus 47 degrés d'un côté Et 60 degrés de l'autre L'inclinaison de la lame Elle se fait à droite et à gauche Il y a un variateur Il y a un double laser Ça vaut 1300 euros je crois Ou quelque chose comme ça Mais c'est vraiment un autre outil quoi J'ai vu sur internet Qu'il y avait des avis divergents Des avis variables sur cette machine Mais la mienne J'en suis super content Elle est nickel Vraiment nickel Les angles Ils sont parfaits La coupe elle est parfaite Il faut une deuxième lame Parce qu'il faut de temps en temps La faire affûter Il faut une lame Qui coupe super bien Et c'est vraiment Un outil formidable Et c'est un ensemble Tout le catalogue Est vraiment formidable Des gens comme Laurent Jacquet Ils ne vous démentiront pas Il est de bon ton Dans les ateliers De faire des totems Avec les boîtes En les empilant Parce qu'elles se clips Entre elles et tout ça Moi elles sont cachées Sous les tablis là Enfin bon c'est pas grave C'est vraiment une gamme d'outils Et une marque Qui fait des trucs formidables Souvent deux fois plus chers Que les autres Voire des fois trois fois Plus chers que les autres Pour a priori la même chose Mais non C'est pas la même chose Tout est un petit peu mieux Et j'ai jamais eu De soucis mécaniques J'ai jamais eu De problèmes avec les machines Les machines Elles sont garanties trois ans Elles sont assurées aussi Contre le vol Contre tout un tas De dégradations Qu'on peut avoir De pièces et main d'oeuvre C'est vraiment C'est vraiment une gamme formidable Et je vous la recommande Merci d'avoir regardé Ce petit film Sur quelques outils Que j'aime bien Je vais continuer Cette semaine A les travailler D'abord pour gagner Trois sous Je vous emmènerai peut-être Cette semaine Sur un chantier de pose Avec un meuble En tripli épiceur Et puis il y a un autre Où il y a des façades En valchromate Encore une fois J'ai un espèce De grand placard Qui fait 7 mètres de long A faire Alors Si je ne suis pas trop crevé Parce que c'est au deuxième étage Et il y en a 7 mètres de long La structure est en place Et il n'y a plus que les façades Et les tiroirs à mettre Alors si je ne suis pas trop crevé Je vous emmènerai Et puis sinon Retrouvez-moi bientôt Pour de nouveaux films Allez à bientôt Ciao